C'est un monde un peu particulier. Des paillettes, des stars, des marches, des tapis rouges, des palmes et des fauteuils bien confortables. C'est le Festival de Cannes. J'avoue, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. J'ai même un regard un peu faussé sur cette grande messe du cinéma mondial. J'ai dû trop regarder La Cité de la Peur et sa mythique carioca. Excusez-moi, je n'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca ? Non. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Carioca, pardon, La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, je vous emmène à Cannes, par les yeux et les oreilles de Thierry Gandillot, le monsieur cinéma des échos, pour vivre le parcours d'un film à Cannes. Pour trois semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. Et le festival projeté avant-guerre a rendu à Cannes l'animation des temps heureux. Depuis 1946, le Festival de Cannes et le cinéma ont bien changé. Pour sa 72e édition, pendant 12 jours, du 14 au 25 mai, la population de la ville a plus que doublé, pour atteindre 200 000 habitants. Et parmi tous ces amoureux du grand écran, il y a bien sûr les journalistes. Selon le blog Cannes, en 40 ans, le nombre de journalistes présents lors du festival a été multiplié par 5. En 2016, ils étaient 4 400, techniciens compris, dont 2500 étrangers. Parmi eux, Thierry Gandillot, chef du service culture des échos. Si Cannes en est à sa 72e édition, Thierry lui en affiche plus d'un tiers à son actif. À 25. Le premier, j'étais étudiant et j'ai vu Apocalypse Now. C'est pas mal quand même pour un début à Cannes. Avant de faire cette émission, j'ai pas mal discuté avec Thierry et avec sa collègue Isabelle Lesniac pour savoir comment la story pouvait traiter de ce festival. Et on a fini par se dire, si on évoquait le parcours d'un film à Cannes, il a fallu faire un choix parmi la vingtaine de films en compétition. Et avant de le laisser partir sur la croisette, avec sa mallette et son nœud papillon, je lui ai demandé quel film il a choisi. Alors j'ai choisi Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Alors Céline Sciamma, c'est une voix très singulière dans le cinéma français. Elle était à Cannes à un certain regard, qui est un peu l'antichambre de la compétition, il y a 11 ans, avec Adèle Haenel, qui a fait le chemin qu'on sait depuis, et qu'elle va retrouver là, mais tout en haut des marches. Adèle Haenel, formidable Sophie, une militante activiste dans 120 battements par minute, le film auréolé du Grand Prix du Festival de Cannes l'an dernier. Dans le film de Céline Sciamma, elle interprète Héloïse, une jeune femme qui doit se marier. Cela se passe en Bretagne à la fin du 18ème, et Marianne, une jeune peintre, est mandatée pour réaliser ce portrait de mariage en secret. Comment est votre jeune maîtresse ? Je ne sais pas trop, je la connais peu. Mais vous êtes ici depuis trois ans. Elle n'est là que depuis quelques semaines. Où était-elle ? Chez les Bénédictines. Thierry, pourquoi avoir choisi ce film ? Parce que j'aime beaucoup justement cette voix singulière de Céline Sciamma. J'ai suivi tout son travail, donc Naissance des pieuvres, Tomboy, Bande de filles qui a fait beaucoup de bruit, qui était en ouverture de la quinzaine. Et là, je sens d'abord la première fois une singularité, c'est que c'est un en costume, ça se passe à la fin du 18ème siècle, et on retrouve Adèle Haenel. Et cette histoire me paraît extrêmement romantique, et comme vous le savez, je suis un grand romantique. Il y a donc une vingtaine de films en compétition, mais ce ne sont pas les seuls films que l'on pourra découvrir. Justement, Thierry, combien y a-t-il de films présentés à Cannes ? Ah ben, au moins 80, mais alors c'est très très différent, les statuts de chaque film. Alors il faut être vraiment un petit peu un habitué pour s'y retrouver. Il y a sélection officielle en compétition. Il y a sélection officielle hors compétition. Il y a film d'ouverture qui peut être ou non en compétition, c'est le cas cette année avec Jim Jarmouche. Ensuite, vous avez le film de clôture. Vous avez des séances spéciales. Cette année, ce sera sur la plage, avec O les filles de François Armanet. Ensuite, il y a une deuxième compétition, qui est Un certain regard, les habitués disent UCR. Il y a la quinzaine des réalisateurs, il y a la semaine de la critique. C'est un parcours du combattant. Ça commence à 8h de la nuit le matin, et ça se termine souvent aux séances de minuit. 1800 films sont envoyés à Cannes. Thierry Frémot, le délégué général du Festival de Cannes, assure qu'ils sont tous vus. Je veux bien croire, pas lui, mais il a des équipes. Il y a une équipe pour les films étrangers, donc il a des Missy de Minissy qui vont repérer en Amérique du Sud, en Asie, des films. Et puis, il y a la sélection des films français, où il y a quatre critiques qui choisissent ce qui leur paraît le meilleur du meilleur de la production française. Donc, il y a un comité de sélection, bien sûr, et puis il y a le jury. Vous avez déjà fait partie d'un jury, d'ailleurs, Thierry ? Oui, oui, j'ai fait partie, il y a une vingtaine d'années, d'un jury. Je crois que le président, c'était Lambert Wilson, je me souviens. Et on avait couronné un film, je crois que c'était un film kazakh. C'est un film métaphysique, un polar métaphysique très, très lent, assez beau, mais assez obscur, il faut le dire. On a un peu l'impression, là, on le voit avec Céline Sciamma, qui est une habituée de Cannes. On a un peu l'impression que c'est toujours les mêmes. Ah, la vieille question ! Oui et non. D'abord, je peux vous citer un premier film qui est en compétition, de Latchley. On peut citer beaucoup de gens qui n'étaient absolument pas connus. Quentin Tarantino, qui vient là aujourd'hui. Quand il fait Pulp Fiction, personne ne le connaît. Donc aujourd'hui, effectivement, on prépare les Tarantinos, les Frères d'Ardennes de demain. Alors, quand ils ne sont pas là, on dit « Ah, Frémont a raté sa sélection, ils sont allés à Venise, ils sont allés à Toronto ». Et quand ils sont là, on dit « Ah, mais c'est toujours les mêmes ». Moi, je peux vous dire que cette année, la sélection est tout juste énorme, énorme. Je crois que je n'ai jamais vu ça depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Jarmouche, Almodovar, Tarantino, Dardenne, De Plechin, Bellocchio, Dolan, Ken Loge, Terence Malik, Abdellatif Keshich. Ce n'est pas beau, ça ? C'est important d'être sélectionné à Ken, Thierry ? Ah oui, c'est très, très important, parce que c'est un effet de visibilité qui est absolument incroyable. Et donc, en plus, si vous avez un prix, vous allez faire beaucoup plus d'entrées. Il y a des films qui n'avaient même pas de distributeurs. Par exemple, à Pichatmong ou à Cétacool, quand il fait « Oncle Brunmi », il n'a pas de distributeurs. Or, il a la palme d'or. Et là, évidemment, il a une distributeur. Bon, il a fait, je crois, une centaine ou 150 000 entrées, ce qui n'est pas beaucoup. Une palme, ça peut faire un million ou deux millions d'entrées. Vous allez voir combien de films à Ken, Thierry, une estimation ? 30. Oui, au minimum 30, oui. Oui, oui. 3-4 par jour. Merci Thierry, je vous laisse finir vos valises. On se retrouve après une courte pause à Cannes. A tout de suite. Les échos étaient au 72e Festival de Cannes, avec les yeux et les oreilles de Thierry Gandillot. Avec Michel Varnay, on a réussi à le coincer entre deux projections. Écoutez, franchement, c'est la bonne surprise. C'est formidable cette année. L'année dernière, c'était en demi-teinte. Franchement, il faut le dire, on était revenu un petit peu avec le moral dans les chaussettes. Et là, on voit les confrères, on voit les spectateurs, on voit les séances plénières bondées et des applaudissements très, très nourris. Et il faut dire, des films exceptionnels. C'est quoi une journée type à Cannes ? Écoutez, en général, on se lève assez tôt. Les premières projections commencent à 8h30. Alors, on n'est pas obligé de l'aller parce qu'il y a plusieurs projections dans la journée quand même. Mais en fait, si on veut en voir deux ou trois, voire quatre, il vaut mieux commencer tôt le matin. Après, on jongle un petit peu avec les salles. On jongle avec les interviews. On jongle avec l'emploi du temps. En fait, on court après le temps jusqu'à la séance de minuit. Parce que moi, je me souviens avoir vu Dead Man de Jim Jarmusch à la séance de minuit. Je vais vous dire, je n'ai pas dormi. C'est un de mes films préférés finalement. Le film que vous avez choisi de suivre pour La Story, c'est Portrait de la jeune fille en feu. L'un des temps forts de Cannes pour la télé, mais aussi pour le public, c'est bien sûr la montée des marches. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on choisit les gens qui vont monter d'abord, Thierry ? C'est les gens de l'équipe, donc les acteurs et puis très souvent les producteurs montent les marges. Alors, si c'est une énorme distribution, ils sont très, très nombreux. Si c'est un film plus intime, plus intimiste, comme c'est le cas d'ailleurs de Portrait de la fille en feu, ils sont un petit peu moins nombreux. Mais ils sont attendus en haut par Pierre Lescure et Thierry Frémaux, embrassades de rigueur. Et puis la nuée de photographes qu'ils appellent par leur prénom, Adèle, Noémie, Céline, voilà. Et on sent la tension quand même parce qu'elles vont rentrer dans la grande salle ensuite. Et là, sous les projecteurs, avec une caméra qui les suit, qui est projetée sur un grand écran dans l'amphithéâtre Lumière. Et tout est très impressionnant. Et là, il se trouve que pour Portrait de la jeune fille en feu, il y a eu une ovation dès l'entrée. D'habitude, les standing ovations, c'est à la fin. Ben non, là, ça a été dès le début. Alors, la montée des marges, donc c'est un moment important. Et puis bien sûr, forcément, le visionnage du film. Thierry, vous aviez, vous, la chance d'être dans la grande salle. Comment ça s'est passé ? Ah ben écoutez, très bien. C'est un film qui démarre assez lentement, avec assez peu de personnages. Le film s'installe avant de prendre son envol. Et donc, ça a été vraiment un silence religieux. Et c'est à ça qu'on mesure quand même l'intérêt des spectateurs. Il n'y a pas un fauteuil qui a claqué. Donc, après le visionnage, donc avant le film, dans l'entrée dans la salle, il y a donc une ovation. Comment ça s'est passé lorsque le Mozy End est apparu ? Ben écoutez, d'abord, c'est assez long parce qu'on laisse défiler le générique avant de rallumer la salle, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc, on regarde le générique en écoutant la musique, qui est superbe d'ailleurs. Après, les lumières s'allument. Les caméras sont braquées sur Adèle Haenel, Noémie Haran et puis Céline Sciamma. Et là, il y a un moment de tension extrême. Vraiment, il y a ces émotions comme ça qui montent. Et puis, là, l'ovation est vraiment assez longue. Et donc, on s'étreint, on s'embrasse. Et il y a tous les souvenirs du film, on le voit sur les visages qui remontent. Et c'est assez dur de ne pas pleurer. Mais enfin bon, elles ont été stoïques. Et vous, vous avez aimé, Thierry, ce film ? J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film, oui, absolument. Comment est-ce qu'on fait pour assister à ces représentations dans le palais des festivals ? J'imagine que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Non, mais il y a plusieurs types de filières. Il y a beaucoup de publics cannois qui ont des places, soit par la mairie, soit par le festival. Il y a les journalistes qui ont des badges qui leur permettent d'aller dans cette grande salle. C'est assez ouvert quand même. Et puis, sinon, il y a beaucoup de débrouilles. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont devant les marches pendant 2 ou 3 heures, 4 heures l'après-midi, sous le cagnard ou en pleine pluie, avec des petites étiquettes. Cherchent une place pour le jeune Ahmed. Cherchent une place pour le portrait de la jeune fille en feu. Cherchent une place pour Sorry We Missed You. Voilà. Et ça marche, ça marche assez souvent. Finalement, la débrouille marche aussi. Alors, dans le parcours d'un film à Cannes, donc il y a la montée des marches. On visionne le film et il y a la rencontre aussi avec les acteurs et la réalisatrice et le ou les réalisateurs. Oui, si on le souhaite. C'est vraiment le moment idéal avant qu'il reparte sous d'autres cieux, prendre des vacances bien méritées ou déjà démarrer son prochain film. Justement, écoutez maintenant quelques mots de Céline Sciamma que vous avez pu rencontrer à Cannes. Et ça a fait un peu peur, non ? Ça fait peur, mais c'est un privilège incroyable. Parce que, par ailleurs, il y a une mythologie du Festival de Cannes. Et puis aussi des opportunités données au film. Même s'il peut y avoir des histoires tragiques ici. Ah oui, il y en a eu. De violences. On s'expose. Mais c'est aussi des opportunités pour son travail et pour la circulation des films. La vente à l'étranger notamment, qui est super déterminante. Quand vous arrivez en bas des marches, vous pensez à quoi ? Je pense à ce protocole et cet endroit. Je pense que c'est un des seuls festivals au monde dans lequel on peut se projeter. Je ne sais pas ce que c'est que d'aller à Tribeca. Je ne sais pas quel est leur protocole. Je ne sais pas quel est le festival de Cannes. En plus, quand on a une cinéphilie précoce qui passe aussi par la télévision, c'est des images qu'on a en tête. Et d'un coup, ça crée une espèce d'effet de perspective. On a l'impression qu'on va rentrer dans une image pour pouvoir ensuite aller montrer les images qu'on a fabriquées. Et c'est super fort. J'étais dans la salle quand vous êtes entrée. Il y a eu une émotion quand même formidable. En plus, il y a eu une Stone Innovation directe avant même. Alors apparemment, quand même, tout le monde est toujours debout. Maintenant, c'est un festival où on n'a pas dit debout. Quoi qu'il arrive, ça n'est plus un étalon. Mais par contre, il y avait beaucoup de chaleur. Oui. Et pendant la projection, vous pensez à quoi ? Pendant la projection, c'est hyper émouvant. Et on écoute l'écoute. C'était ça qui était le beau, c'est qu'il y avait une belle écoute. Et alors ? L'écoute. Le silence ? Le silence, oui. Le silence. Le fait que les gens soient concentrés. On entend les photos qui cladent quand les gens s'en vont. Personne n'est parti, je vous rassure. Et là, il y a peu de gens qui sont partis. On est quand même dans l'expérience collective. On n'est pas en train d'attendre que le temps passe. On est dans l'expérience collective de son propre fille. On est dans extrêmement... Tous nos sens sont en action. Et quand la lumière se rallume, alors, tout d'un coup, les flashs, les gens qui se lèvent, qui applaudissent, les caméras qui sont sur vous, Adèle Hennel et Noémie qui sont hyper émues, vous embrassez. En fait, c'est la fin de quelque chose. C'est le début d'un truc. Moi, j'ai l'impression... Ah oui, c'est plutôt le début. Oui, j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose. C'est la fin d'une attente. C'est la naissance d'un film. Parce qu'il est vu. C'est la naissance d'un film. Il est vu. Il est vu. C'est la fin d'une solitude. Thierry Kiddikan dit aussi « Fête, soirée, dans l'imaginaire collectif ». C'est un passage obligé ? Absolument pas. Je peux vous dire qu'il faut choisir. Soit il faut aller au cinéma, écrire des papiers, faire des interviews, engranger des interviews pour la sortie du film. Parce qu'il y a des films qui vont sortir en décembre, en janvier 2020. Parfois même, il y en arrive qu'il y en a qui sortent la veille du Cannes d'après. Donc il faut garder tout ça en stock. C'est absolument impossible d'aller dans les fêtes. En tout cas, moi, je n'ai plus l'âge. Quel est le film qui vous a le plus marqué depuis le début de la quinzaine ? Il y en a quand même pas mal. Et puis il y en a pas mal à venir que j'attends énormément. Moi, je dirais que « Douleurs et gloire » de Pedro Almodovar, on l'a écrit dans les échos, c'est peut-être son meilleur film. En tout cas, c'est meilleur. Et Antonio Manderas, c'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé aussi le film de Ken Loach, qui est très, très loachien, si je puis dire. Ça s'appelle « Sorry ou Miss You », c'est sur l'ubérisation du travail. Et c'est désespérant, je peux vous le dire. Il ne faut pas y aller un jour, vous avez déjà le blues. Sinon, dans des films que j'aime vraiment beaucoup, « Une vie cachée » de Terrence Malick. Et alors là, vous voyez, la magie de Cannes. Terrence Malick, on ne l'a jamais vu. Il n'est même pas venu chercher sa palme d'or il y a quelques années. Et bien là, il a fait une apparition surprise à la fin de la projection. Et il a serré la main de Pedro Almodovar. C'est quand même là, on peut dire que ça a été une surprise totale pour tout le monde. Une dernière question, Thierry. Est-ce que vous êtes plutôt canapé devant Netflix avec une pizza ou salle de cinéma avec un voisin qui mastique des pop-corn et qui enlève ses chaussures ? Voilà. Écoutez, je n'ai pas du tout canapé pizza Netflix. Je n'ai pas Netflix. J'adore la salle. Je ne conçois pas du tout de voir un film autrement qu'en salle. J'adore ce moment où les lumières s'éteignent, où l'écran s'allume. On a l'impression d'appartenir à une communauté d'initiés. On va partager quelque chose. D'ailleurs, Edouard Berle a très, très bien dit dans son discours d'ouverture. C'était très poétique. Bon, alors, quant aux chers qui bougent des pop-corns, écoutez, je sors mon sable de samouraï et je la lui joue façon Kill Bill. Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma sortira en salle le 18 septembre prochain. Ce jour-là, il ne faudra pas séduire que le jury de Cannes ou les journalistes. Il faudra aussi toucher le public. Car réaliser un film, ce n'est pas gratuit. Cela a même un coût. Près de 4 900 000 euros selon les chiffres du film français qui détaillent le devis initial du film et son plan de financement en tenant compte de 415 000 euros d'imprévus. Le film est financé en partie grâce aux aides publiques, aux avances sur recettes et aux avances des télés comme Arte, Canal Plus ou Cine Plus sans oublier 70 000 euros investis par la Sofica Cinecap 2. Car l'avenir du cinéma ne tient pas qu'à l'affection que le public français vaut aux salles obscures. Son avenir financier inquiète les professionnels. Le producteur Dominique Boutonna a remis son rapport il y a quelques jours sur le financement du cinéma. Il propose de faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs. Comment et sous quelles conditions j'ai invité Nils Courbaïen. Il est fondateur d'Aplus Finance et je lui ai demandé ce qu'il avait pensé de ce rapport. Écoutez, ce rapport est un constat d'un état de fait aujourd'hui d'un financement du cinéma qui provient pour l'essentiel d'aides publiques un peu moins de la moitié des financements viennent de l'aide publique et très peu des producteurs eux-mêmes qui finalement pour un investissement de l'ordre de 26% si on enlève leur salaire et le crédit d'impôt financent moins de 5% des films. Donc c'est un constat qui essaie en réalité de sauver le cinéma pour les 5 à 10 ans qui viennent pas pour les 2-3 ans qui viennent. Donc la situation actuelle est stabilisée par les aides publiques mais surtout par le talent de la création française d'exception culturelle française est vraiment une exception dans le monde et notre cinéma est encore puissant. Le problème c'est qu'il faut qu'il leur reste. Ça veut dire que les producteurs de cinéma doivent moins compter sur l'argent public et plus sur l'argent du public ? Oui on peut dire ça mais c'est surtout une remise en question des fondamentaux. Ils doivent moins rester dans le confort des aides publiques permettez-moi d'être un peu polémique et effectivement d'aller vers un mode de financement plus normal plus disons proche du capital investissement tel qu'on le connaît dans les PME et cette logique-là fait qu'il va effectivement falloir qu'ils aillent vers d'autres sources de financement. Je pense dans un premier temps des investisseurs professionnels, des institutionnels, peut-être des compagnies d'assurance, des banques et dans un deuxième temps le public il faut être très prudent sur la manière dont on présente des produits financiers investis dans le cinéma au grand public. Oui parce qu'aujourd'hui effectivement il existe un produit déjà pour financer le cinéma sont les SOFICA Société de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel. Vous pouvez d'abord nous rappeler comment ça marche ? Oui bien sûr. Les SOFICA sont des sociétés anonymes à la base mais ce sont des sociétés anonymes qui font appel public à l'épargne donc c'est un cadre réglementaire extrêmement strict qui est piloté par l'AMF. C'est un investissement qui se fait dans le cinéma avec un avantage fiscal donc piloté par la DGFIP et le ministère des Finances un avantage fiscal qui est aujourd'hui revenu à 48% de réduction d'impôt 48% de l'investissement des particuliers on parle d'une moyenne d'investissement de l'ordre de 5-6 000 euros ce ne sont pas des montants très très importants c'est la plupart du temps des amoureux du cinéma et l'avantage fiscal est de 48% qui vient en réduction de l'impôt sur le revenu que le contribuable doit payer en fin d'année. Et aujourd'hui les SOFICA ça ne suffit pas ? Non les SOFICA ne suffisent pas les SOFICA sont un peu plus qu'un confort parce que sur certains films les SOFICA permettent aux films de se faire mais les SOFICA vont peser 6-7% en moyenne des budgets des films donc à côté de ce que peut investir une télévision en clair un distributeur sale ou une télévision cryptée comme Canal+, c'est peu de choses néanmoins ça va être la fin du financement qui va permettre aux films de se faire dans certains cas les films disons indépendants de taille moyenne aux alentours de 4 à 8 millions d'euros. Oui c'est ce que dit le rapport Boutona ailleurs qui n'est pas très tendre les SOFICA sont une sorte de dernier recours pour boucler le tour de table financier de films au potentiel commercial incertain le problème pour un investisseur justement c'est de savoir quel sera son retour sur investissement. Alors M. Boutona a raison d'alerter avec une formule un peu dure la tension sur ses financements maintenant c'est pas un dernier recours on finance des films qui sont des films ce que nous appelons les films du milieu c'est-à-dire des films indépendants de créateurs de taille moyenne ce sont pas des films à 25 millions d'euros qui sont surfinancés et qui coûtent très très cher ce sont des films qui ont une vraie vie d'exploitation dans les différents médias ce sont pas des films qui n'existeraient pas sans les SOFICA sinon ça serait effectivement jeter l'eau par la fenêtre c'est pas le cas on finance des films qui sont tout à fait légitimes on permet aux films de se faire parce que les derniers 100 000 200 000 300 000 euros sont difficiles à trouver mais ce sont des films légitimes la performance des SOFICA puisque c'est un peu la question que vous posez elle est à prendre à l'aune de trois choses le coût de gestion d'une SOFICA l'avantage fiscal qui permet quand même d'amortir une partie des pertes potentielles et les contraintes qui s'imposent aux SOFICA aujourd'hui vous avez un système extrêmement réglementé où en face de l'avantage fiscal vous avez énormément de contraintes à respecter et d'interdictions à respecter c'est-à-dire vous n'avez pratiquement l'interdiction de gagner beaucoup d'argent sur un film il faut que l'actualisation de vos droits soit de 2% maximum par exemple il faut que vous investissiez 10 ou 15% de votre SOFICA dans des films de première et deuxième réalisation c'est-à-dire des jeunes réalisateurs donc toutes ces contraintes font qu'il faut juger la performance des SOFICA qui sont globalement positives qui sont en tout cas positives avec un avantage fiscal à 48% peut-être moins dans le passé en 2012 lorsque l'avantage fiscal avait été baissé à 36% mais qui sont positives en moyenne le rapport parle d'un rendement annualisé de 1,2% c'est extrêmement faible donc M. Boutona dit de manière très claire il ne faut pas en vouloir aux SOFICA d'avoir fait le travail qu'elles ont fait depuis des années sur le marché français il faut aider le système des SOFICA qui fonctionne bien pour drainer l'épargne du public vers le cinéma à s'affranchir d'un certain nombre de contraintes à jouer un vrai rôle de véhicule financier comme le sont les FPCI alors là c'est un peu technique les FCPR les fonds d'investissement que l'on connaît en capital investissement Merci Nils Courpaillen de la société A Plus Finance J'ai l'honneur de remettre la palme du meilleur interviewé à Thierry Gandillot chef du service culture aux échos prix Vulcain de l'artiste technicien à Nicolas Jean et Adèle Etel et je voudrais remettre le prix spécial du jury à Michel Vargas La Story le podcast d'actualité des échos c'est fini pour aujourd'hui l'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à vous abonner et à utiliser le bouche à oreille pour le faire connaître pour l'info en temps réel c'est sur leséchos.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada